Azoul, bonsoir et bienvenue sur Berber TV. Ce soir nous allons parler sport, performance, nous allons parler aussi l'immigration, société civile, l'intégration, tout ce qu'on dit. Nous allons parler en français en cabine avec nos invités. D'abord l'Armé Boudaou, Azoul, bonsoir. Azoul, merci d'être là, je ne vais pas vous présenter. Il est connu, vous êtes surtout un des parents Berber TV, directeur aujourd'hui des équipes nationales de judo, un champion, on parle d'autres champions. Nous allons revenir un peu sur votre parcours mais aussi sur aujourd'hui, avec nous aussi, pareil, notre champion Djamel Ainaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous aussi, c'est la lutte. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez une association, un sportif à jour, un sportif toujours. Tout à fait, sportif à jour, sportif toujours. Voilà. Et notre ami Aki. Bonsoir. Azoul Fulhawen. Très heureux d'être avec vous. Bonsoir. Alors Aki, je sais que vous parle très bien avec Camille, c'est un peu de plaisir. Aujourd'hui, j'ai trouvé un qui parle encore mieux que lui, donc je ne sais pas si on va l'appeler en Camille, mais en français, l'Armé. Au départ, je voudrais qu'on revienne un peu sur, on va revenir un peu sur votre parcours, vos parcours. Mais quand je vous vois aujourd'hui, comment réussir finalement ? On peut réussir, on peut être issu de l'immigration, on peut être issu de la banlieue, mais arriver au sommet au plus haut. C'est possible quand on vous voit aujourd'hui en France ? C'est possible, bien sûr, c'est possible. Alors il y a une valeur qui est très importante pour moi, pour réussir, pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est la valeur de travail. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société où on surconsomme, c'est-à-dire que quand je parle de surconsommation, c'est-à-dire qu'on veut un truc, on rêve d'avoir un truc le lundi, on pense qu'on va l'avoir le mardi. Non, il faut travailler, il faut travailler tous les jours pour l'obtenir. Et parfois, c'est même pas sûr de l'obtenir. Il n'y a qu'une seule certitude, c'est que si on veut obtenir un jour, réaliser ses rêves, ça passe par le travail. Donc pour moi, il y a une notion qui est très importante pour atteindre ses objectifs dans sa vie, c'est la notion de besogne, d'engagement. Alors, est-ce qu'il faudrait travailler plus ? Des fois, on entend comme ça les personnalités sur l'univers. Oui, on travaille mieux. Il faut encore travailler plus que les autres pour réussir, qu'on rencontre des blocages. La réalité du terrain. Quand on est sur le terrain, par exemple, quand on est à l'entraînement, on en fait toujours un peu plus par rapport aux autres. Ça, c'est l'héarchie qui nous dit que plus on travaille, plus il y aura derrière les résultats. Donc par rapport à notre adversaire, on voit qu'il est sur le côté, il est un peu fatigué. Toi, tu arrives sur le tapis, bon, tu as fait toujours un peu plus, automatiquement, il y aura les résultats derrière. C'est comme à l'école, quoi. Puis on travaille, puis il y aura les résultats. Quand vous avez commencé la première fois, quand vous êtes allé à la salle pour vous inscrire, pour faire le judo, vous avez dit un jour, je serai directeur des équipes nationales de judo, vous avez dit quoi durant les premières années ? Vous aviez un objectif ? Alors moi, avant tout, j'étais compétiteur. Avant, je ne rêvais pas d'être directeur du haut niveau français. Je le suis devenu après, parce que j'ai réussi à atteindre mes objectifs en tant qu'entraîneur. Mais quand j'étais gamin, je rêvais d'être champion. Donc après, je l'ai été. J'ai beaucoup travaillé pour ça. J'étais beaucoup, au départ, sur la ligne de départ, parce qu'on parle de travail plus que les autres. Au départ, je n'étais pas plus doué que ça. Il y en a certainement qui étaient plus doués que moi. Mais par contre, quand ça devenait dur, il n'y a qu'à arrêter. Moi, j'ai jamais lâché le morceau jusqu'à atteindre mes objectifs. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut transmettre aujourd'hui à nos jeunes. Parce qu'on sait très bien qu'on s'entraîne sur le tapis, puis ça sera plus facile en compétition, mentalement. Parce qu'on arrive à certains niveaux, tout le monde se connaît par cœur. Donc, c'est quoi qui va faire la différence ? C'est le courage, la volonté et la détermination. C'est ça qui donne notre force. Les parents ont été là ? Les parents vous ont accompagnés, vous ont aidés dès le départ ? Bien sûr, toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, pour la petite anecdote, par exemple, moi, quand j'ai voulu arrêter le cursus scolaire classique pour aller passer un diplôme pour être professeur de judo, je me rappelle toujours ce que m'a dit mon père. Il m'a dit, quand je lui ai dit, j'étais jeune, j'avais 18 ans, il m'a dit, mais mon fils, tu veux arrêter l'école normale pour faire ce diplôme ? Tu vas gagner honnêtement ta vie, tu vas voler personne ? Vas-y, tu prépares ton avenir, tu prépares pas loin. Je t'accompagne comme bon que je peux t'accompagner. Donc, il m'a donné sa bénédiction à partir de là. Pour moi, c'était déjà tout le soutien qui me suffisait. Parce qu'après, aller au travail pour atteindre mes objectifs, je savais faire. Donc, ne serait-ce que déjà ça, c'est déjà énorme. Et après, nous, on est fiers. Donc, à partir du moment où on a la bénédiction de la famille, on se débrouille. On y va. Et on a l'impression, et après je passe la parole à vous, vous le disiez tout à l'heure, peut-être que les jeunes aujourd'hui travaillent un peu moins, peut-être qu'ils veulent réussir trop vite, peut-être qu'ils se disent aussi, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Quand on entend certains jeunes, ils disent de toute façon, on va jamais aller loin, alors que vous êtes là. Alors moi, j'ai un fils qui a 16 ans, il en sport étude à Dijon. Il y a deux mois, il a fait le champion de France. Lui, il faut que je le freine, parce qu'il en fait trop. Iliane, il s'appelle Eliane, il a fait champion de France là. Et il part dans dix jours, le championnat d'Europe. Donc, lui, il faut le freiner, ça dépend. Après, la motivation de certains, ça dépend aussi de ce qu'on transmet aussi, les valeurs, comment on parle, comment on communique, il faut une certaine pédagogie aussi. Peut-être de leur donner vraiment comment réussir, comment devenir champion. Donc, c'est un tout. J'allais dire, de prendre exemple, par exemple, enfin, mon exemple, il y a une singularité de ces champions. Des champions, il n'y en a pas tous les jours. C'est-à-dire que le haut niveau est un système élitiste. Regardez, à la fin d'une journée, sur un podium, il n'y en a qu'un seul qui est tout en haut. Donc, nous, ce qu'on peut transmettre à travers le sport, c'est un état d'esprit, une démarche. Le travail, voilà, l'engagement, la motivation, la persévérance. Après, la vérité, c'est que on peut essayer tous de devenir des champions dans son comportement, son attitude. Tu vois ? Et donc, à travers le sport, on transmet ça et après, chacun a son objectif. Pour un gamin de passer dans la classe supérieure, eh bien, c'est ça sa médaille d'or. Pour passer dans la classe supérieure, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? On retrouve ce qu'on vient de dire. Il va falloir qu'il soit sérieux, qu'il travaille. Qu'il révise, qu'il apprenne ses cours. Eh bien, voilà. C'est un champion. Et après, chacun avec ses objectifs intermédiaires. Nous, c'est des objectifs de compétiteurs et d'athlètes. Et comme c'est du haut niveau, eh bien, il y en a beaucoup qui veulent faire ce qu'on a fait, mais il y en a très peu qui arrivent. Mais par contre, il faut rêver. Et ça, ces rêves-là, moi, je ne peux pas rêver à la place des jeunes. Chacun se fixe ses objectifs. Par contre, je te donne des billes. Je t'apprends à travers le sport comment tu vas apprendre à réaliser tes rêves et atteindre tes objectifs. Juste être champion dans son attitude, il y en a beaucoup qui peuvent le devenir. Et grâce au sport, et c'est un des principes fondamentaux de l'association de Jamel, c'est de transmettre ça. Parce qu'on n'est pas des magiciens. Des champions du monde dans l'histoire du judo français, chez des hommes, il n'y en a eu que dix depuis des décennies et des décennies de judoka. Il n'y en a eu que dix. Donc, je ne peux pas dire aux gamins que vous allez tous devenir champions du monde. C'est faux. Par contre, s'il y en a un qui est parmi eux qui rêve de devenir, jamais je vais lui dire tu ne le feras pas. Vas-y, tu veux le faire. Voilà ce qu'il faut faire. Il y arrivera, il y arrivera, il n'y arrivera pas, peu importe, s'il a tout fait, d'accord, et qu'il a tout mis en place pour y arriver, il n'aura aucun regret. Et nous, cette association, un de ses objectifs principaux, c'est ça, c'est de faire prendre conscience aux gamins qui prennent confiance en eux, mais aussi leur apprendre les valeurs du travail. Et ça, le sport le symbolise parce que c'est un système de compétition où il y a très peu d'élus. comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, pour le judo, j'ai pris l'exemple du judo, il n'y a eu que dix gens au monde. Ok. Oui, parce que j'ai une question à l'arbitre et après une gemelle. Mais il y a un truc qui était important dans ce que tu as dit et qui me paraissait à relever. D'ailleurs, je suis heureux d'être avec vous ce soir parce qu'on se connaît tous. Et c'est effectivement le rôle de ton père. Quand tu as dit quelque part, ton père t'a donné sa bénédiction à partir du moment où tu es, où tu vas gagner ta vie honnêtement. C'est-à-dire, est-ce que le travail des parents aussi, ce n'est pas d'encourager leurs enfants, mais aussi avec un certain nombre de valeurs. Comme tu disais, c'est vrai que ton père a encadré et pas de bêtises et pas de soucis. Est-ce que ce n'est pas aussi important quand on a dans le côté éducatif que les parents gardent un système de valeurs ? Est-ce que ce n'est pas ce système de valeurs qui t'a un peu conduit dans ton parcours ? Et puis surtout, tu parlais pour faire un champion et tout ça, c'est vrai que c'est des singularités. Mais il y a aussi, et ça vous caractérise les deux, mais je reviendrai aussi avec Jamel, sur l'humilité aussi. Est-ce qu'il ne faut pas aussi de l'humilité si on veut avoir un vrai parcours de champion ? Oui. Après, pour moi, la base, bien sûr, ton éducation, c'est qui les premiers à l'école ? On appelle ça l'éducation nationale. Non, on t'instruit à l'école. D'accord ? À la maison, on t'éduque. Ok ? Et moi, aujourd'hui, bien sûr que ces valeurs, elles m'ont été transmises d'abord par mes parents. Après, avec ma personnalité. Aujourd'hui, moi, je suis père de famille. Tout le monde rêve que ces enfants réussissent. Mais moi, je ne vais pas rêver à la place de mes enfants. Et je ne dirai pas, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, c'est quoi ton rêve ? À partir du moment où c'est des choses honnêtes, voilà. Moi, mon fils, aujourd'hui, il fait du football. Je ne me dis pas, je le mets dans le foot. Il va devenir comme Zidane et il va payer les crédits de papa. Non, moi, je ne l'ai pas mis là-dedans. C'est parce qu'il rêve, il aime ça, je l'accompagne. Mais après, il l'accompagne dans son rêve. Il veut être footballeur. Ben, vas-y, mon grand. Puis demain, si tu n'es pas champion de football, ce n'est pas grave. Tu auras appris des choses, tu pourras faire d'autres choses encore. Et grâce à ce que tu auras appris à travers le sport, tu vas t'en sortir. Donc, moi, l'éducation de mes parents, elle a contribué. Ça, c'est primordial. Et c'est des valeurs universelles. Après, le respect d'autrui et la droiture, ça, c'est important. Surtout quand on rentre dans les clichés. Voilà, fils d'immigré qui a bandé dans la banlieue nord, le 93, tout ce qui va avec. Moi, je me suis toujours combattu. J'ai toujours combattu ces clichés. Par contre, s'il comprend à chaque fois l'exemple du champion, oui. Moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que souvent, on nous met un plafond de verre. Moi, je l'ai fait péter, ce plafond de verre. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut attendre d'être champion du monde de judo pour faire péter le plafond de verre. Je vous l'ai dit, il n'y en a eu que dix. Moi, je suis numéro sept. Il n'y en a eu que dix. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire péter. Moi, ce que je veux leur faire comprendre, c'est qu'à travers le travail qui va être fait, par exemple, avec cette association, on va vous donner des billes qui vont vous faire casser ce plafond de verre, quel que soit, que tu sois champion du monde ou pas. On va te donner des armes pour que, voilà, il faut y arriver. Et ce qui est bien dans ce sujet, c'est que, en fait, et aux parents qui nous écoutent et qui nous regardent à tout le monde, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire à la place de l'enfant. Il ne faut pas lui voler ses rêves. Il faut au contraire accompagner dans ses rêves. Il ne faut pas le laisser renoncer. C'est ça que vous êtes entendu. D'ailleurs, c'est l'idée de l'association de Jabel. Mais je vais vous poser une question après. C'est bien ça qu'il faut retenir. Exactement. Parce que si on veut voler les rêves des enfants, il ne réussira pas de toute façon. C'est sûr que, par contre, s'il te dit je veux devenir Messrine ou pas Boï Escobar, tu vas essayer de lui casser son rêve. Tu vas essayer de lui casser son rêve. Mais bon, normalement, quand tu es du T1, tu les... Il faut l'accompagner. Et là, je dis qu'il n'y a pas de sous-métier. Tous les métiers sont hommes. Surtout, et pour aller dans le sens que vous dites tous les deux, aujourd'hui, on rencontre comme ça des familles qui veulent juste inscrire leurs enfants au foot pour qu'ils gagnent de l'argent, pour qu'ils n'en fassent. Derrière, on ne prend pas en compte effectivement les envies de l'enfant. On ne prend pas la réalité en compte, comme vous le dites. Voilà, donc il y aura un sur un sur cent. Mais toutes les familles aujourd'hui, elles ne vont pas l'inscrire pour l'accompagner, pour le plaisir, mais elles vont en faire un champion. Après, il ne faut pas être dans cette démarche. Il faut que les gamins s'épanouissent. Il faut qu'ils apprennent des démarches, qu'ils prennent goût au travail, à l'effort, à la persévérance, le dépassement de soi. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur un terrain de foot. D'accord ? Mais demain, ce sera pour un travail. Qu'est-ce qu'on dit que le sport, c'est une bonne école ? Pourquoi ? Parce qu'on grandit dans ce système concurrentiel, avec des règles. Avec des règles, on ne bat jamais les bras. Même si on perd, on se relève. Mais c'est ça. On apprend toujours. Comme il a dit l'arbitre, on l'apprend. Exactement. On apprend. On apprend. Mais Djamel, justement, en parlant d'apprendre, parce que dans cet exemple-là, moi, je sais que vous avez deux fils, dont un, vous en avez parlé, Iliane, mais il y a aussi Naël, qui lui, ça ne s'intéresse pas. Et moi, c'est pour ça que vous allez peut-être y venir, faire le parallèle. Mais moi, il y a une question qui est dans l'équipe. C'est comment, après avoir fait les Jeux de Séoul, et tout ça, avoir été champion de différents trucs, et avoir envie de repartir en tant que vétéran à ton âge. Donc, je ne vais pas dire l'âge pour ne pas que les oeils décédent. Et de repartir, de se repréparer, de retravailler, de faire les efforts pour devenir champion du monde vétéran. Comment on a reparti ? Vous voulez montrer des choses aux gamins ou aux autres gamins ? Tout à fait, oui. J'ai arrêté le haut niveau à 2005-2006. Après, j'ai été entraîneur cadet junior national, l'équipe de France. Et puis, je ne sais pas, il y a 2-3 ans, je me suis remis dedans. J'ai pris un peu du poids, j'ai utilisé quand même. Il y a mon fils qui est en sport et études. J'ai essayé, malgré mon palmarès, mon CV. Je me suis remis au charbon. Je m'entraînais tous les jours. Je m'entraînais une addiction. Et moi, j'aime bien comment s'entraîner. Il faut pas s'entraîner tout seul. Donc, j'aime bien avoir du monde autour du soir. Quand tu sois une salle, quand elle est tout seul, c'est pas motivant. Donc, maintenant, c'est pour ça qu'elle l'a rebu. Maintenant, il vient avec nous. Alors que moi, je suis auditeur. Et lui, c'est en fond du tout. Donc, en plus, c'est un bon exemple. Donc, le mardi jeudi, on voit toujours à l'INSEP. On vient, je fais un petit décrassage. Et moi, pourtant, je suis auprès de Créteil ici. Donc, c'est lundi, mercredi, vendredi, plus mardi jeudi à l'INSEP. Voilà. Alors, là, il a parlé d'exemplarité. Ça, c'est hyper important. Nous, aujourd'hui, au départ, quand tu fais du sport, tu le fais pour être champion. Tu comprends pas. Moi, aujourd'hui, quand j'entraîne mes athlètes, je leur fais comprendre qu'ils n'y appartiennent plus trop, maintenant. Vous n'êtes plus un Teddy Rayard à Asak Benyu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes des exemples. Vous êtes des modèles. Donc, essayez, sur le fait que vous êtes des exemples, de passer les bons messages. Et nous, aujourd'hui, cette association, elle va mettre à contribution, grâce à notre réseau dans le monde du sport, plein de champions dans différentes disciplines. Parce qu'aujourd'hui, ça va être des exemples. Peut-être que, dans certains endroits, ça parlera plus pour certains. Et puis, dans d'autres, ça sera peut-être d'autres. Et nous, on a un gros réseau de champions qu'on va mettre à contribution dans ce projet-là. Et pourquoi faire ? Après, la vérité, c'est que ce soit au fin fond des Deux-Sèvres, dans une commune rurale ou dans la banlieue parisienne, le message va être le même. Ça va être des valeurs éducatives qu'on va transmettre à nos gamins. Ça va être quoi ? C'est des valeurs de travail. On n'a rien inventé. C'est juste qu'aujourd'hui, on va se servir de notre petite, notre modeste notoriété pour rappeler aujourd'hui que tous les jours, c'est comment faire leurs éducateurs sportifs dans leurs petits clubs, dans leurs trucs, voilà. Mais en fait, mon entraîneur, il me dit... Aujourd'hui, on rêve tous. On rêve tous les jours. On rêve tous, mais pour rêver, il ne faut pas rêver toute la journée. Il faut se lever le matin, il faut taper à la porte, il faut les taper à la porte, et puis pour rappeler son objectif. Donc moi, on va faire un honneur, comme j'ai dit, pour l'accompagner à travers nos valeurs, et les transmettre. Mais ce que dit Larbi, ce que veut faire Jamel sur la saison, ce que j'ai lu, j'ai regardé, c'est effectivement, il y a aussi déjà un élément, c'est de remettre le dialogue. Parce qu'à travers le sport, est-ce qu'effectivement, comme il disait, il y a une autorité, l'image des sportifs, etc., peut être une image positive, une image valorisante, une image qui peut permettre de dialoguer, de recréer déjà du lien entre les gens. Parce qu'au-delà de l'accompagnement dans le sport et de travailler, c'est aussi de remettre du dialogue là où il n'y en a plus. Et peut-être que sur certains territoires, que ce soit les territoires ruraux ou les territoires urbains, c'est peut-être un beau levier avec cette autorité de l'utiliser pour recréer du dialogue, repartir sur de nouvelles bases, que ce soit pour le sport ou d'autres d'ailleurs, mais se servir de ce support-là, c'est ça votre objectif Jamel ? Après, cette semaine, on a intervenu deux fois à la ville de Bonneuil. Il y a beaucoup de travail au niveau pédagogique, tout ça, même ils sont critiqués sans qu'ils sont présents sur le terrain. Donc voilà, il y a une tenue, un montré aussi, c'est un exemple possible. On ne peut pas... je ne peux pas laisser un gamin un éducateur si on voit... tout est dans l'intitulé, éducateur sportif. Tu fais du sport, mais tu éduques en même temps. Donc aujourd'hui, 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 nous, on est des éducateurs sportifs. Ça fait bizarre parfois, il y en a qui... on ne voit que l'arbi Ben Moudaou, le directeur de la haute performance. Aujourd'hui, j'y gère tous les hauts niveaux français. Toutes les équipes de France, des plus jeunes jusqu'à l'équipe olympique. Mais avant tout, là c'est de la haute performance, mais avant tout, la première performance que j'ai fait, moi, c'est d'être éducateur sportif. Donc j'ai commencé avec des gamins, avant d'avoir des Teddy Riner et d'avoir des lacs Ben Yenou. Donc ça, c'est hyper important. Après... Comment vous faites pour gérer les deux ? Vous êtes le matin à gérer Teddy Riner et les autres, et le soir, vous trouvez du temps pour aller voir les gamins pour aller parler. Alors... Comment vous faites en fait ? Aujourd'hui, les fonctions font que je n'ai pas toujours beaucoup beaucoup le temps de le faire, mais la preuve en est. Aujourd'hui, je viens ici, dans le plateau aussi, pour promouvoir l'association. Parce qu'avant tout, c'est une histoire d'amis. Donc... Et dès que je peux le faire, je suis intervenu, là, avec l'association, dans un lycée, dans un lycée professionnel, dans le 15ème. Il y a encore, j'espère encore, d'autres belles initiatives à venir encore. Et j'en suis persuadé. mais... En fait, tout à l'heure, Athlie, il parlait de... Et moi, je vais arrêter ma modeste de contribution, il y en aura d'autres, qui vont... parler de dialogue, d'échange, de partage. Le sport doit être vecteur de ces valeurs-là. Et je ne vais pas tirer la couette à nos sports, mais nous, il en faut pour tout le monde, de toute manière. mais nous, dans nos sports, on le symbolise énormément. Pourquoi ? Parce que, que ce soit la lutte ou le judo, tout le monde peut en faire. Tout le monde. Personne ne reste sur le carreau. Que tu es un jeune homme, que tu es une jeune femme, que tu sois jeune, moins jeune, la forte corpulence, de petite taille, grand, petit, tout le monde. Nous, personne ne reste sur le carreau. Tout le monde peut faire... Voilà. Et on a vraiment... Et ça, c'est une richesse qu'on doit faire. On n'a pas de barrière. Donc aujourd'hui, où justement, on parlait tout à l'heure justement de dialogue, de communiquer avec les autres et tout. Nous, aujourd'hui, c'est à travers le sport. Moi, je suis... Je pense vraiment, même par rapport à mon parcours personnel, que le sport a construit l'homme, a contribué avant tout, c'est mes parents, à l'éducation de mes parents. Mais le sport a contribué à être l'homme que je suis aujourd'hui. Et les valeurs qui m'ont permis d'atteindre mes objectifs. Et aujourd'hui, pourquoi Vincent privé ? Pourquoi aujourd'hui, on va se priver du fait de partager ça à nos plus jeunes ? Allez-y ! On a tellement vécu des bons moments, durs, des problèmes très difficiles ici. À travers le sport aussi, parce que nous, on est en catégorie de poids, on a une perte de poids, on a une perte de 10 kilos. Moi, je parle de 10 kilos. On partait dans les pays de l'Est ici. On s'entraînait, on avait un sac de nourriture, un sac de vêtements. On allait en cuisine et on allait manger et on allait tout le temps. Et on faisait même plus tout seul quoi. On faisait même manger, on faisait même plus pendant trois semaines. C'est vrai, c'est un grand exercice. Et comment on fait quand on échoue, quand on perd, comment on fait pour... C'est dur ! C'est dur ! Comment on fait pour, voilà, partir après, rebondir, pour amener la force ? Eh bien, justement, c'est ce que je disais à chaque fois à mes athlètes, c'est que tu choisis quand tu as perdu ou tu vas pleurer sur ton sort et tu es au fond du trou et tu continues à creuser. Tu as peur. Ou alors, tu te relèves et tu avances. Moi, je suis plutôt de la deuxième partie. Et d'ailleurs, souvent, comme dit Jamel, c'est une citation que je reprends. Je le cite, Mandela, qui a dit, et ça, je le transmets à mes athlètes, tu ne perds jamais. Ou tu gagnes, ou tu apprends. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu es dans la défaite, c'est pas grave. Tu ne baisses pas les bras. Apprendre ta défaite, pourquoi tu as perdu, la fois d'après, quand tu vas te retrouver dans cette situation, tu auras certainement la solution parce que tu auras appris de cette défaite. Et tu continues à avancer. C'est comme quand tu échoues à l'école. Quand tu joues ton diplôme ou quoi, pourquoi tu as échoué ? Après, c'est un travail en soi, c'est un travail d'équipe. Donc, quand on est assez grand, on sait pourquoi on a perdu. Donc, à l'entraînement, on ne fera pas les mêmes erreurs. Donc, on apprend toujours. j'ai juste une question. J'ai juste une question de la vie, parce que, quand on entraîne, que ça, dans les différents sports, on voit bien qu'il y a entraîneurs et entraîneurs. On parle éducateur, mais qu'est-ce qui fait que, parce que j'ai suivi le parcours, notamment sur les équipes féminines, qu'est-ce qui fait que vous avez apporté ce plus ? Parce que jusque-là, c'est vrai que vous avez quand même apporté, si vous n'avez pas donné le titre comme ça, mais vous avez apporté un plus, je l'ai vu déjà, à commencer par les équipes féminines. C'est quoi ? C'est dans l'approche psychologique du combat ? Parce qu'il n'y a pas que la technique, il l'avait, le physique, il l'avait. Après, qu'est-ce qui a fait que vous avez apporté ce plus aux équipes de France ? Je ne vais pas faire une modélisation de la performance ici sur le plateau, mais comme on a dit tout à l'heure, le premier facteur de la performance, c'est la tête. D'accord ? Tu peux avoir tous les outils que tu veux. D'accord ? Tous les outils que tu veux. Tu peux être le meilleur technicien, plus fort physiquement. Si tu n'as pas la tête, tu vas rester sur le carreau. Donc, moi aujourd'hui, si je peux me vanter d'avoir apporté quelque chose, c'est cette confiance en soi, c'est ce capital confiance auprès de mes équipes de France. Par contre, je ne leur mens pas, je ne suis pas un menteur. Je ne dis pas t'es bon, t'es bon, t'es prêt physiquement, alors que tu ne t'es pas préparé physiquement. Le placebo, ça n'existe pas chez nous. Donc, quand je leur dis quelque chose, c'est parce que je sais ce qu'on a fait derrière. Je regarde dans mes rétroviseurs, je dis maintenant, il va se passer ce qui va se passer, mais tu ne vas pas perdre parce que tu n'as pas fait le travail, parce que le travail, tu l'as fait. Ça, c'était mon job à moi, de faire en sorte que tu fasses le travail et tu l'as fait. Et moi, ils savent que je suis très intransigeant parce que s'il n'était pas fait, je serais le premier à prendre les sanctions. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé notamment avec l'équipe de France Féminine avec des vrais problèmes de riches, ce que j'appelle des problèmes de riches. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis arrivé aux Jeux Olympiques, sur les 7 filles engagées, il y en avait 4 qui étaient numéro 1 mondial. Ça veut dire que le travail avait été fait. Et donc moi, quand j'arrive aux Jeux Olympiques, je préfère avoir 4 numéro 1 mondial que 4 numéro 12, 14, 15. Non. Et tu l'assumes, ton statut de leader. Tu l'assumes pourquoi ? Parce que tu travailles pour ça. Il va se passer ce qui va se passer. Mais en tout cas, tu ne vas pas... Et ça, ça a été une de mes forces. L'accompagnement psychologique sur la performance. Et c'est le facteur le plus important. Mais dans tout, dans ta vie, c'est le facteur le plus important dans tout. Tu vois, il m'arrive parfois d'intervenir pour des grandes entreprises, des grands groupes, pour leurs forces de vente, pour leurs managers et tout. Et à eux-mêmes, je leur dis, moi, je ne suis pas spécialiste. Quand je vais intervenir, par exemple, je ne sais pas moi, la dernière date, c'était Enedis. Quand je vais intervenir chez les cadres de chez Enedis. Je n'ai rien à voir avec Enedis. Par contre, le cheminement pour faire de la perf, pour atteindre ses objectifs, moi, aujourd'hui, je... je... on va dire, mon expertise, elle est là-dedans. On parle de management, mais le management, c'est du coaching. Sauf que, si je prends les termes, le management, il va faire appel uniquement à tes connaissances, ton diplôme. Et moi, le coaching, ça va faire appel à plus que ton... plus que ton diplôme. Ça va faire appel à tes compétences psychologiques. Pourquoi, vous trois, ici, vous allez sortir de la même école ? Vous allez avoir le même diplôme, la même moyenne, mais c'est lui qui va... c'est lui qui va... qui va... qui va être meilleur. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que lui, justement, quand il va se pointer devant le truc, devant l'objectif, devant le truc, il va y aller. Boum ! Il va oser. Alors que toi, tu vas te poser trop de questions. Et tes capacités, tu vas les freiner toi-même, alors que tu les as. Et donc, c'est ce qui fait la différence. C'est pas le savoir. C'est pas le savoir. Puisque, volontairement, je vous dis tous les trois, tous les trois, vous avez le même diplôme. Vous avez le même diplôme, les mêmes notes. Donc, volontairement, je donne cet exemple pour vous dire, c'est pas le savoir. Vous avez le même savoir. Vous avez la même note, vous avez le même diplôme. Il a fait une intervention pour mon cousin, celui qui avait créé le Hilti en Algérie, Ouamou Taïder, que tu connais. Il a fait une intervention lors d'un séminaire. Il a pris, l'autre, il avait fait 100 millions de chiffres d'affaires l'année. Les gens, ils se sont foutés. Ils sont tous à côté de l'arbu pour faire des autographes. Il m'a dit, il m'a pris une. Il a voulu la vedette. Voilà. Sur ce qu'il dit, c'est important, un élément important quand même, parce qu'il parle effectivement de la... Après, il y a le moral et puis de la flexibilité, l'agilité intellectuelle et cette capacité. Est-ce que justement, ton parcours l'arbi ne t'a pas servi ? Parce que venir du café de Duny, cette agilité, cette gymnastique qu'il a fallu faire en permanence, est-ce que justement, ça n'a pas servi moralement pour garder cette force et la retransmettre ? Est-ce que ce n'est pas aussi cette force-là que tu as puisée dans tes origines, dans ton histoire, dans ton cercle familial ? Forcément. Et le soutien de mes proches. C'est important. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, je parlais de mon père tout à l'heure, de ne pas casser les rêves. Ça, c'est hyper important. Mais il y en a aujourd'hui, on veut les mettre dans des cases. Toi, tu es prédestiné à faire ça. Toi, tu es prédestiné... Non. Personne ne va être... Chaque chemin des individus, il est personnel. Moi, je ne peux pas rêver à ta place. Je ne peux pas... Par contre, voilà. J'ai eu cette force mentale de ne pas tomber sur la pression, j'allais dire, sociétale, qui dit que toi, tu viens de la banlieue, donc tu es fils d'immigrés, donc il faut que tu fasses ça. Ou tu vas finir là, là, là. Pourquoi le fils d'immigrés qui vient de la banlieue ? Il n'a pas le droit de devenir cadre supérieur. Et le fils du cadre supérieur, si son rêve, c'est d'être pâtissier, il n'a pas le droit d'être pâtissier. Donc pourquoi ? Ça, c'est juste à nous, justement, de casser tous ces codes. Par contre, quel que soit le domaine, il y a un truc qui reviendra, je le dirais. Et ça, c'est des valeurs les plus importantes. C'est le travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez dire aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé ces dix dernières années, est-ce que c'est plus difficile pour les jeunes aujourd'hui, notre émission de l'immigration pour réussir, pour faire ce que vous avez fait ? On a eu toutes les attentes. On a eu beaucoup de choses ces dix dernières années. Certains parlent même des territoires perdus pour les banlieues. C'est pareil, c'est plus facile aujourd'hui, c'est plus difficile pour les jeunes d'aller de l'avant pour réussir. C'est plus difficile. Il ne faut pas se victimiser. Il y aura des difficultés. De toute manière, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, des étapes, tu vas en avoir dans ta vie. Des étapes, tu vas en avoir. Aujourd'hui, il est élu. Mais qui te dit qu'il était prédestiné à être élu ? Aujourd'hui, peut-être, quand il était gamin et qu'il disait moins plus tard je veux être élu de la République, il y en a peut-être qui l'auraient rayonné. Mais lui, il avait la force de caractère. D'accord ? Il était entouré de gens bienveillants qui lui ont dit bien sûr tu vas arriver. Il y en a toujours d'autres qui te diront non, tu n'y arriveras pas. Ceux-là, tu les mets de côté et tu avances. Donc, des difficultés, quelles que soient les générations, quelles que soient les périodes, les temps, tu en auras. Il ne faut pas croire qu'il y en aura. Alors, peut-être plus ou moins. Mais maintenant, comment tu vas les aborder ces difficultés ? Comment tu vas faire ? C'est juste, c'est un esprit qu'il faut que tu aies. Parce que les difficultés, tu vas les avoir. Et quand tu auras passé une épreuve, tu en auras encore une autre. Et tu vas continuer à te battre. Et aujourd'hui, cette association est là pour te transmettre ça. Parce que le sport est encore plus le nôtre. On est des sports de combat, on est touchés dans notre chair, on y va. Donc, forcément, on incarne ces valeurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je n'avais pas été champion du monde, alors, j'ose espérer que le fait d'être champion du monde et directeur des études de France, ce discours va les impacter un peu plus. mais la vérité, c'est que l'éducateur sportif, s'il fait bien son métier, il va faire la même chose. Alors, ça nous rend encore plus fort même, par rapport à ce que la question vous avez posée. Oui. À travers tout ça, ça nous rend encore plus fort. C'est pour ça que quand il y a la concurrence, nous, il y a la concurrence même sur le sport, parce que quand tu es champion de France, par exemple, pour être sélectionné de champion d'Europe, il y en a 5-6 qui veulent champion aussi. Donc, tous les jours, c'est la guerre, sur le tapis, sur le tatami. Donc, en revenir à la question, c'est pareil, pour exercer, pour être élu ou quoi qu'est-ce, c'est la guerre de lusure au quotidien. il faut, il peut en parler, les élections, c'est des combats. Il peut aussi le dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est la campagne électorale, c'est comme ça, on parlait tout à l'heure, des prénoms, il faut changer les prénoms, pas de roulement familial, pas de ça, pas de ci. Ça aussi, aujourd'hui, il est peut-être, on parle beaucoup plus de ça qu'il y a peut-être 10-15 ans. Est-ce que vous en parlez à votre époque de ça, ou ça s'est accentué encore ? Je pense que ça a toujours existé, ça a toujours existé, si ça s'accentue, on est là pour justement, casser tous ces clichés. On est là pour être des, j'ai parlé de quoi tout à l'heure, de valeurs éducatives, mais qui doivent nous suivre toute notre vie. On se construit avec ça. Et aujourd'hui, après, on doit les transmettre à nos descendants, comme ils ont été avant tout transmis par nos descendants, par nos parents, on est d'accord, et ça c'est hyper important. à partir du moment où on est droit, on est honnête. En tout cas, j'ai été éduqué là-dedans moi. On ne veut pas de problème, on respecte les règles, on est droit, on est honnête, on gagne honnêtement sa vie, et on partage, on respecte autrui. A partir de ça, tu avances. Tu en auras toujours qui te diront, que ce soit dans la réussite, ou que ce soit dans la défaite, tu auras toujours qui te diront, c'est bien fait pour nous, ou tu diras que c'est dommage, ou alors, ils seront toujours bienveillants, ils auront de l'empathie pour toi. Oui. Mais tu avances. Tu avances, tu dois avancer, ça c'est hyper important, même dans la difficulté. Et on en aura. Oui, Klik ? Je sais que l'arbi aime beaucoup la musique à Mazir, notamment par son histoire avec ce qu'il a fait, mais cette histoire qui se répète en permanence, de quand date la chanson de Siman Hazem sur la carte de résidence. Et comme disaient tous les autres, chaque fois qu'il y a une élection, alors les choses sortent, les formes changent, la violence des mots peut changer, peut évoluer, mais là où l'arbi a raison, aujourd'hui, qui sont aujourd'hui les enfants, en France, en République, qui ont eu l'idée de créer une association comme ils l'ont fait, sportive à jour, sportive toujours, pour essayer de créer de la cohésion, de remettre des valeurs, tout dans le pays. Donc on voit bien cette plus-value, cette richesse. Donc c'est vrai qu'il faut, et l'arbi a raison, il ne faut pas être victime, et puis en plus, on est aussi responsable quelque part, parce qu'il ne faut pas se dédouaner, on est tous responsables. Parler même dans une équipe collective, c'est ça, il y a un truc de l'esprit de l'association, c'est qu'on va ensemble tirer la machine, on ne va pas s'apitoyer sur notre sens, se motiver, et c'est ce qu'il disait, je reprends par la phrase des éléments de l'arbi, en disant, quand tu es dans la défaite, soit tu t'enfonces, et tu te laisses et tout ça, soit tu te rebondis, t'analyses, tu réfléchis, comme par les enseignements de Mandela, et bien t'en tires les enseignements et les trucs, et puis tu repars de l'avant. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on arrive à tirer les enseignements, parce qu'aujourd'hui, si pour certains c'est devenu une force, c'est parce que c'est une faiblesse pour nous, quand l'autre est en face, je ne sais pas si la métaphore est bonne pour l'arbi et Diabek, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui est en face exploite nos faiblesses, plutôt que de geindre, il faut regarder pourquoi on a des faiblesses et pourquoi il arrive à les exploiter et pourquoi lui, ça lui donne une force, parce que sinon, on n'évoluera pas non plus, non ? Exactement, je te rejoins à 200% sur tes propos, et effectivement, après tu analyses tes défaites, tu analyses tes erreurs, tes points faibles et tu avances pour être toujours dans le progrès. Et puis après, oui, c'est bon, et puis après, une autre question aussi qui se pose certain, enfin, les gens nous disent, mais de toute façon, les gens, je dis ce que disent, pas du tout ce que je pense, mais voilà, pour qu'on soit clair, ils disent, les gens de banlieue, sont bons pour le sport et le rap, la musique, alors qu'on voit bien que vous pouvez manager, donc vous pouvez être directeur de l'industrie nationale, ça dément tout, et de deux, vous le disiez tout à l'heure, tout le monde ne peut pas être champion, d'un autre côté, je suis sûr que dans les banlieues, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des magistrats, ça aussi, c'est un autre cliché, comme on disait. Bien sûr, bien sûr, mais aujourd'hui, on ne parle pas ça. Aujourd'hui, on les cache, ils ne sont jamais invités dans les plateaux. Moi, je suis, je suis en même temps, alors, le fait d'être champion, c'est, vous avez vu, j'ai dit, le champion, il faut être dans l'attitude, le comportement, le truc, donc tout le monde, il y a des hommes et des femmes de l'ombre qui sont des champions et des champions. on est d'accord. Moi, la seule différence que j'ai, c'est que comme c'était médiatique et que c'est un sport et que ça m'a fait une petite notoriété. Et bien, je me sers de quoi, de cette petite notoriété, justement, pour rappeler que, oh, il y en a plein d'autres qui sont dans l'ombre, qui sont aussi des grands champions, ils ont eu la même démarche que moi. sauf qu'eux, on n'a pas été les filmés. D'accord ? On n'a pas été les filmés quand ils vont soigner des gens aux urgences à 3 heures du matin. Le fils d'immigrés, là, qui a aussi eu son diplôme de médecin, par exemple. D'accord ? Mais moi, ce que je veux mettre en avant, c'est surtout ça, cette attitude, cette démarche. Et bien sûr qu'il y en a plein. Alors là, on les a mis un petit peu en avant avec la crise sanitaire. On parle du milieu hospitalier, voilà, on était tous sur nos balcons à applaudir. Mais ça a été passager. Beaucoup, beaucoup. On est tous un maillon de cette petite chaîne. Alors, parfois, il y en a qui brillent un peu plus parce qu'il y a eu une performance et que, ben oui, ça plaît, ça fait le spectacle. Il y avait un champion de judo, un champion de lutte, c'est bien. Mais on n'est qu'un sport. On n'est qu'un sport. Il y a des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus importants que nous. Tout à fait. mais je trouve que les... Alors, c'est marrant parce que on joue avec les mots, parce que l'arbi, comme il a expliqué bien les choses, c'est-à-dire qu'en fait, on veut stigmatiser comme si le sport c'était un problème, sauf que l'arbi, il fait résonner la Marseillaise dans le monde entier avec ses équipes de France, ce que ne font pas tous ceux qui critiquent en permanence. Donc il y a... Voilà, c'est ça le paradoxe de la société française. Et puis l'autre élément, c'est vrai que, aujourd'hui, on va bien, et je voudrais poser une question à Djamel pour qu'on avance sur ces sujets-là, parce que lui, son fils, il le vit, il est dans des choses. Est-ce que Djamel, c'est... avant de revenir sur la session, est-ce qu'effectivement, toi qui as fait les JO, est-ce que c'est pas... ton fils, c'est ce qu'il n'y avait pas justement, parce qu'on parlait de succès-là, dans cette volonté qu'il a, il y a de faire comme son père, de faire les JO, est-ce que c'est pas ça, la pression qui se met et que tu dis, il faut le freiner ? Franchement, je pense qu'il fera mieux que moi, je pense. Bon, j'ai participé aux JO, j'ai pas ramené de médaille, contrairement à l'armée qui a fait deuxième. Mais bon, je pense qu'il fera mieux, c'est mon but. Après, moi, comme on l'a expliqué, mon rêve, c'était de transmettre tout mon savoir. Il est bien encadré là-bas, il est entraîné par Steve Guenot, champion olympique, en titre, pardon, en deux minutes, il a fait champion olympique, c'est son entraîneur, donc il est très très bien entouré. Après moi, par rapport à, moi je suis son père, donc j'espère que je n'ai pas trop la pression, même si je suis très très zen, c'est pour ça que Naël, nana, il a voulu arrêter sa carrière il y a deux ans, j'ai dit tu arrêtes, il avait à peine huit ans. Donc, il préfère faire du théâtre, il fait du théâtre, chacun sa passion. Après moi, mon but en tant que père, c'est que je l'accompagne, je l'accompagne partout. Après, on lui donne des ateliers de travail, tout ce qui s'en suit, mais je suis là. Comme mes parents, ils ont été là pour moi, quand j'étais jeune. Et c'est un peu l'idée, alors c'est du coup, c'est l'idée que vous avez eue, qui t'aie vu ton association, sportif un jour, c'est à travers ce parcours avec tes enfants et tout ça, tu as senti le besoin de transmettre, de passer. Après, avec notre réseau aussi, on a beaucoup d'amis qui ont des associations à droite à gauche, donc nous, moi, ça sera plus sur la réinsertion, sur le terrain, les accompagner dans leur projet professionnel, à travers le sport, bien entendu, pour saigner aussi, pour handicap, et de profiter de nos compétences pour aller... Tu sais, aujourd'hui, aujourd'hui, on a une devise au judo, je pense que cette devise-là, encore plus aujourd'hui, dans une situation de crise, je pense qu'il faut essayer de l'appliquer, c'est l'entraide et la prospérité mutuelle. On ne peut pas, aujourd'hui, nous, aujourd'hui, pour donner l'image, avoir l'assiette pleine et regarder son voisin qui n'a rien dans son assiette. Ce n'est pas possible. Par contre, aujourd'hui, aussi, le proposé, c'est que je veux apprendre aux jeunes que l'assiette, elle ne va pas se remplir toute seule. Donc, on va vous donner des outils. Je ne vais pas prendre dans mon assiette pour te la donner. Je vais t'apprendre à transmettre les outils pour que tu puisses la remplir, ton assiette. C'est important, ça. Oui, voilà. En même temps, les images, c'est pour ça, vous en parlez, c'était des images que vous voyez. Après, Lino fait la force. Plus on est, mieux c'est. Moi, l'assiette, je la partage. On la partage, je ne prends pas toujours. Moi, je la partage, je donne, tant que je fais plaisir à des enfants, à des parents, c'est ce qui m'apporte le plus. Alors, il y a aussi un autre point. Et puis, je vous remercie. Vous le disiez tout à l'heure, j'en doute pas. Donc, vous, vous êtes fiers de cette double culture, j'allais dire. Vous êtes française, vous êtes kabyle, on en parlera un peu. Kabyle tout à l'heure, on parle très bien. Mais aujourd'hui, en fait, on parle de ça aussi. Malheureusement, certains vont vous dire qu'on ne va pas parler de l'assimilation, tout ça, on laisse de côté ça. Mais les jeunes qui se sentent moins, on a quand même des jeunes aujourd'hui qui se sentent moins français que ceux d'il y a quelques années. Ils disent qu'on est rejetés, qu'on ne retrouve pas, qu'on ne trouve pas notre place. Alors, le problème, il est où ? C'est peut-être des deux côtés, c'est plus l'État qui les a un peu abandonnés. Après, il faut la faire sa place aussi. Il faut aller la chercher sa place. Si tu veux rester le monde touche à chaque fois sur le côté, tu vas pas faire ta place. Si tu restes au café toute la journée, tu vas pas, ou tu vas créer ton emploi, ou tu vas, il faut arrêter de pleurer quoi. Bon, il faut aller, voilà, en fin de parler, il faut aller au charbon, il faut y aller, il faut persévérer, il faut la création, il faut... puis s'entourner des gens positifs. Il faut pas être négatif, il faut pas victimiser. Il y aura des problématiques. C'est ce que je disais, il va y avoir des épreuves. D'accord ? Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Le problème, c'est que on veut... les générations d'aujourd'hui, ils veulent tout, tout de suite. On doit se construire. On doit se construire. Et moi, je dis, une fois de plus, je me définis comme quelqu'un de besogneux. Je suis arrivé grâce au travail. Donc, le travail, il paye. Mais, le problème, c'est que s'il paye pas tout de suite, il faut pas baisser les bras. Et aujourd'hui, quand je dis dans une société assez éphémère, c'est ce que je disais. Moi, les athlètes, s'ils s'entraînent le lundi, le mardi, tu vas pas être champion. Et tu t'entraînes tous les jours de la semaine, c'est pas sûr que la semaine prochaine, sera champion. Donc, c'est ça la... Les Jésus-Olympiques, c'est tous les 4 ans. Par contre, par contre, voilà. C'est-à-dire que, c'est pas juste se victimiser et être... Je dis pas, il y a des réelles difficultés. Je dis pas que, voilà. Mais c'est des difficultés, comment tu les... Comment tu vas faire ? Ou tu baisses les bras, et que tu dis que c'est la faute de l'autre. Ou alors, t'essayes de trouver des solutions, tu avances, tu rentres. Moi, c'est simple. J'ai toujours dit, si la porte elle est fermée, j'entrerai par la fenêtre. Ou à chaque fois, on donne... Ou sinon, l'histoire de l'ascenseur social. C'est pas grave, tu prends les escaliers. Dans mon parcours, j'aime pas trop donner mon exemple, mais dans mon parcours, moi, il y a des gens qui partaient du rez-de-chaussée, moi, j'arrivais du troisième, tout seul. Et aujourd'hui, je manage ceux qui partaient de tous les étages, c'est moi qui suis tout là-haut et qui leur dis, qui manage ces équipes. Donc, comme quoi, on a eu le travail. Alors, il y a une singularité, l'histoire est belle. Mais ce truc que je dis, vous allez pas tous devenir peut-être des directeurs. le chemin, le travail, le truc. J'ai eu des difficultés moi aussi, ça a été dur. J'ai pas eu tout, tout de suite. Et ben, j'ai pas lâché le morceau. Voilà. Et après, on avance. Et par contre, s'il y a de vraies difficultés, de vraies discriminations, et ben, justement, il y a des solutions. Il y a des solutions, il y a des gens qui sont là, qui font du taf. Après, il y a des gens de l'ombre, voilà, qui vont faire, qui vont accompagner les jeunes qui sont dans ces difficultés. Voilà. Bon, après, mais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que, même quand, aujourd'hui, les gens qui, qui font des choses exceptionnelles, ils n'ont pas toujours été, ça n'a pas toujours été tranquille pour eux. ils sont toujours passés par, avec des chemins plus ou moins compliqués. Mais, cette notion d'épreuve, et d'objectif intermédiaire, elle est là pour tout le monde. Les jeunes, ils vous disent quoi aujourd'hui ? Jamel, au pareil, quand vous allez les voir, quand vous leur parlez de l'association, vous discutez avec eux, quelles sont leurs attentes ? Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes ? Ils me remercient tout de suite. Ils me remercient pour eux, parce qu'ils savent que j'ai un grand cœur, ils savent que je pense à eux, déjà, je les appelle, pour faire des interventions. je parle d'eux, on parle d'eux, il y a les réseaux, donc, ils sont très très contents. Parce que, pour moi, je suis leur grand frère, et on lutte, je suis un modèle, par rapport à mes performances, par rapport à ce que je transmets à mon fils, ils le voient, et puis, ils ont un grand cœur, donc ils sont très très contents. Il ne faut pas être fataliste, il ne faut pas leur faire comprendre, rien n'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que tu veux quelque chose, travaille, tu vas pour l'avoir, travaille. Il y a aujourd'hui, comme je dis, c'est pas, on dirait, il y a, quand on est intervenu la dernière fois, au lycée, ce que j'ai essayé de faire comprendre aux gamins, c'est que, ne vous faites pas bouffer par, la force, j'allais dire, la force de, de la société, qui va vous mettre, t'es là, t'es dans un lycée professionnel, donc forcément, tu vas, tu ne vas pas là-dessus. Concentre-toi sur, sur toi, ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux réaliser, comme rêve, et voilà. Quels sont les outils, et les gens qui sont là autour de toi, des gens, tous, tous, alors souvent, quand je fais des interventions en province, dans des petits clubs, je valorise les profs de judo des petits clubs. Voilà, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis directeur de la haute performance, et je leur dis, vous savez, vous êtes le, dans notre système pyramidal, vous êtes la base de profs de judo. Parce que tout champion, on est tous rentrés dans un petit club, il y a eu un prof de judo qui t'a donné envie et qui t'a accompagné. Ce n'est pas l'Army Ben Guillaou, champion, on est un super entraîneur qui est arrivé de suite, il n'existait pas l'Army encore là. Tu vois ? Donc comme quoi, c'est hyper important. Tu vas avoir des gens bienveillants et t'en auront par contre qui te diront, c'est pas normal que tu te retrouves sur ce plateau-là, tu ne veux pas être ici, et toi non plus. Ce n'est pas toi qui dois être sélectionné. Ce n'est pas grave. Avance, fais ton travail. Comment on fait aujourd'hui, puis je reviens, comment on fait aujourd'hui pour gérer les champions ? On parle de travail, il y a le travail, il y a le parcours, mais comment on fait ? Alors là, c'est le cœur de mon métier, le haut niveau d'être un système élitiste où aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent être champions, il y en a très peu qui le sont, comme j'ai dit. Après moi, j'essaie de maintenir les exigences très élevées parce que là, je parle des Français, mais c'est toute la planète. Un championnat du monde des Jeux Olympiques, tout le monde veut être sur le podium. Tout le monde. Mais il y a très peu d'élus. Moi, donc, ce qui fait que je mets les exigences en fonction... Quand je parlais d'objectifs intermédiaires, ces objectifs intermédiaires, eh bien, ces objectifs intermédiaires, ils sont dans l'objectif final d'être champion du monde ou champion de la vie. Donc, ce qui veut dire que c'est très élevé. Alors moi, je dois les accompagner à atteindre cette exigence. Et je peux être parfois, faire preuve de beaucoup d'empathie et de bienveillance, mais par contre... Mais par contre, c'est un super exemple, l'arbi, au niveau du sport. Moi, j'ai quand même... J'ai fait quand même du haut niveau pendant 15 ans, 20 ans. Moi, ça a toujours un plaisir d'aller à la salle de judo, de voir comment il accompagne les athlètes, comment autant il peut être... Il peut être dur, autant il peut rigoler avec les filles. Et après, il n'a fait que des champions du monde, quatre champions du monde. Après, c'est... C'est... C'est pas moi qui l'invente. j'analyse le niveau pour atteindre l'objectif et je mets en chose, je mets en place les choses. Et je ne l'ai pas inventé. Il y en a d'autres qui pourraient le faire aussi à ma place. Oui, mais c'est pas easy. C'est... Il y a une très bonne pédagogie. Il y a quand même ce que dit Jamel sur l'arbi, qui est important. Moi, ce qui me frappe chez l'arbi, c'est que... Après, mais lui, en tous les cas, dans son coaching, c'est-à-dire qu'il a réussi à allier ce qui est nécessaire, c'est-à-dire l'empathie, la bienveillance. Et comme il a cette empathie, cette bienveillance, quand il demande de l'apport fermant, il peut être exigeant. Il peut avoir les exigences parce que ce n'est pas contraire. Mais ces exigences passent d'autant mieux qu'effectivement, il a cette empathie, cette bienveillance. Et donc, même si au début, on ne comprend pas, et d'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai suivi dans l'esprit de la session quand j'ai vu un peu les actions que vous avez menées, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont par rapport à d'autres, c'est cette empathie, cette bienveillance, la reconnaissance de l'autre, comme il l'a dit au service, parce que c'est reconnaître d'autres quand il va voir les petits professeurs de Juno, et il a raison, c'est là que tout commence, y compris dans le foot. Ces petits éducateurs de banlieue, les petits clubs, c'est là où ils ont tous commencé. Ils n'ont pas tous commencé au PSG ou au Barça. Et donc, tous ces gens-là qui sont, il a raison, invisibles, sa force est aussi de les avoir rendus visibles. Et c'est aussi, je crois, un peu la force des stations de rendre visibles des gens qu'ils ne voient pas. Bien sûr. Bien sûr. Après, nous, on profite de notre modeste notoriété, notre petit réseau dans le milieu du sport, notamment du sport olympique, pour justement essayer de rendre un maximum visible ces gens-là, ces invisibles, ces invisibles qui ont contribué à nous construire, nous. Si on n'avait pas eu ces invisibles. c'est à trop de laigneur, c'est à quoi ? c'est pas-à-dire que la phrase quantité de la editedumëille, tout le monde se fait encore et tout. c'est einfach ! dis pourquoi comment ce sont euh-ético-de-Uni les hommesILilles Juilli quinap ou à sixLet you live plus ? C'est impossible. Oui, oui. Je pense que j'ai l'anglais de l'anglais, j'ai l'anglais de la foule. Mais j'ai l'anglais à la française. Il ne a pas de l'abri, mais il n'a pas de l'abri. 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 Ils m'ont dit, mais il n'a pas d'éclat. Il n'a pas d'éclat. Je n'ai pas d'éclat. Ce n'est pas normal. C'est normal c'est notre histoire c'est important la culture c'est hyper important et d'ailleurs j'ai fait partie des premiers j'ai été le premier parrain de la BRTV j'ai été très fier de ça parce que justement Et donc on continue avec cette culture. Rous-tu à la taqueville ? A tous ceux qui ont dit que des gens, d'avoir été voulu être en disque il était une solution. Donc il n'y a pas sûr que la tueur, Si on ne s'est pas sûr qu'il y a un taqueville, c'est-à-dire que la tueur de taqueville est unté. Jamele, on n'a pas à le lever ! Djamal, après, il viendra. Djamal, il faut lui poser la question sur son plat préféré. L'azban, voilà. L'azban, c'est ça, c'est l'idée d'avoir tout le monde. Déjà qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent. De temps en temps, il y a beaucoup de gens qui travaillent. De temps en temps, l'équipe nationale algérienne, l'équipe nationale algérienne, Il y a parfois, bon, nous sommes dans une génération de l'Asie. Mais les jeunes qui arrivent, ils ont eu l'avalué, qu'ils trouvent, ils ont eu l'avalué, mais ils ont eu l'avalué. Il y a eu l'avalué. Ils ont eu l'avalué. Avec les jeunes qui arrivent, ils ont eu l'avalué. Ils ont eu l'avalué. Ils ont eu l'avalué. et de faire leur aide à la France et à la France, ça n'a pas d'habitude, mais c'est normal. Mais comme ça, c'est pas le temps. On ne va pas faire le thymouth, on a mis le kimono, on a mis le kimono, on a mis les kimono, on a mis les réunions dans les plus de l'équiclire, on a reçu, mais on a très fort le temps, on a très fort le temps. On a fait beaucoup plus de choses. On a très fort le temps. J'en profite parce que comme l'Abi l'a parlé de ressources, on peut parler aussi d'awkas, c'est salué qui nous a quittés à Hamadi, qui était un grand champion muskine, qui était de mon village, Miss Nahmar, c'est l'occasion et tout. Et puis l'autre question à Jemel, je disais, l'Abi l'a répondu, mais il faut demander à Jemel parce que c'est quoi son plat préféré, parce que c'est vrai qu'un sportif, Jemel c'est quoi ton plat préféré toi en fait ? T'asman, 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 t'asman. Avec Hamel, avec Ashka, avec Hamel Abish. Et la meilleure ville au monde ? Elle est rentrée vendredi du bled, elle a été la chercher. Elle est obligée. À Kamel, moi j'adore, on a souvent mangé ensemble avec notre équipe, on essaie de se faire une fois tous les 15 jours, on a mangé des boules, tous ensemble. À ce moment, c'est une richesse, c'est une richesse. C'est une richesse, c'est une richesse, c'est une richesse, il n'y a pas de problème, mais il y a finalement une richesse. Non, c'est un richesse. Au contraire, grâce au sport, nous sommes partout dans le monde entier. Moi, la culture berbère, nous y sommes très attachés, c'est notre histoire, c'est important. Mais le fait de voyager, nous, on connaît différentes cultures des pays de la Russie, du Japon. Moi, le plus important de la région parisienne puisse immigrer, je suis très, très, très content de pouvoir avoir une connaissance sur la culture japonaise, la culture espagnole, russe, parce que tous ces pays-là, on les a fait. Mais on les a fait de l'intérieur. Non, nous, on y a été pour le travail, pour le judo, donc sur le tapis, on a échangé. C'est devenu nos frères d'armes, mon jeune. D'ailleurs, comment ils disent, nous, dans le judo, comme moi, j'ai été champion du monde, dès que je croise les étrangers, ils disent, ah, Mister Ben Bouddhaou, judo family. Mais ce n'est pour eux, on est des frères de judo, mais de toute la planète. Après, quand tu as été champion et un grand entraîneur, oui, ça facilite la reconnaissance internationale. Sur le tapis, on est des... c'est la guerre. Dès qu'il y a eu le match, on est des amis, on est des frères. Les mâtes. Les mâtes. Alors, il nous reste deux, trois minutes. Je voulais qu'on revienne un peu sur... Voilà, là, c'est le jeu d'hiver, mais je voudrais qu'on marche sur le 2024. Avec cette crise, elle ne va pas impacter le jeu de 2024 ? On espère que, d'ici là, ça sera derrière nous. Avec toutes les préparations, avec toute la génération d'aujourd'hui. Malheureusement, on a appris à vivre avec ce Covid. Nous, dans le judo, le circuit international a été maintenu. Alors, avec des gros protocoles, c'est-à-dire qu'on met en place des bulles sanitaires. C'est assez compliqué, mais on a réussi à mettre en place des choses qui font qu'on maintient le circuit international. Maintenant, d'ici là, j'espère qu'à Paris, ces restrictions, elles seront moindres pour que, justement, on puisse faire une très, très, très belle fête. Parce que les Jeux Olympiques, moi, j'en ai fait six. Et à chaque fois, c'est une très, très, très grande fête pour tout. On dit les Jeux de Paris 2024, mais ça ne va pas impacter que Paris. Ça va impacter tout le territoire. Parce qu'on va accueillir toute la planète. Tous les pays du monde entier vont venir. Alors, Paris est connu, parce que c'est une ville, voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une très grande fête mondiale qu'on va accueillir. Et ce serait dommage que cette fête soit gâchée par des jauges réduites ou des limitations. Parce qu'aujourd'hui, on a donc quelques jours le judo Paris Grand Slam. Exact. Je voulais qu'on parle de ça aussi. Il est impacté, j'imagine, aujourd'hui. Il est impacté. Comment vous le préparez aujourd'hui ? C'est le 5 et le 6 février. C'est le week-end prochain. On aura plus le cahier des charges de la Fédération Internationale. Plus, après, il y a la politique des pays qui nous accueillent. En l'occurrence, là, aujourd'hui, nous, c'est le pays qui accueille, c'est la France. Donc, passe vaccinale obligatoire. On a eu de la chance récemment. Ils nous ont fait sauter la jauge réduite. Parce que c'était à 2 000 places. Et nous, à Bercy, on peut avoir 12 000 places. Donc, ça va. Ils ont fait sauter la jauge réduite. Mais par contre, il y a des problématiques par rapport à ce pass vaccinal. Parce qu'il y a encore des vaccins qui ne sont pas reconnus par l'OMS. Ce qui fait que, malheureusement... C'est un sport technique, voilà. Je ne voulais pas le citer, mais bon, malheureusement, ce qui fait que beaucoup de pays de l'Est qui pratiquent le judo, s'ils ont été vaccinés avec celui-là, ils n'auront pas accès à cette compétition. Alors qu'à la base, c'est quand même le plus grand tournoi au monde. C'est le plus grand plateau qu'on puisse trouver sur le circuit international en termes de tournois. Le grand jume de Paris. Donc, ça va gâcher un petit peu la fête. Mais on va quand même le maintenir. C'est déjà une bonne chose. Très bien. Et puis, une question en termes, une dernière pour vous. On a vu l'attachement que vous avez pour la culture canine, pour l'Algérie. Aujourd'hui, vous êtes directeur des études nationales. Est-ce qu'il y a un échange avec la fédération algérienne ? Est-ce que vous essayez de travailler ensemble ? Est-ce qu'ils vous sollicitent déjà ? Attends, comment ça se passe ? Alors, moi, j'ai de très bons rapports avec eux parce que je les croise toujours sur le circuit international. Après, malheureusement, je n'ai pas beaucoup le temps de... Là, on va les recevoir. Ils vont venir, ils vont rester en stage avec nous après le tournois de Paris. Donc, on est en relation, on a des contacts. Après, cette année, on va avoir la chance. Et là, je suis fier parce que je vais amener tous mes collègues de l'équipe de France, même mes collègues entraîneurs, en Algérie. On va y aller fin juin, début juillet, pour les Jeux méditerranéens à Oran. Et moi, je retourne dans les pays de mes aïeux. Je connais. Mais je suis fier parce que je vais amener toutes mes équipes de France qui vont découvrir la culture algérienne. De l'intérieur, en Algérie. Et j'espère qu'on va faire... J'espère qu'on va faire une très, très belle fête. On vient nous organiser ça. Et qu'on va montrer que nous, nos Algériens, on a aussi un savoir-faire. On sait accueillir. Et j'espère, j'espère sincèrement, j'espère sincèrement que ces Jeux méditerranéens auront lieu, dans un premier temps, à cause de cette crise. Parce qu'ils ont été repoussés. Ça devait être en 2021. 21, ils ont été repoussés. Déjà, d'une part, qu'ils aient lieu. Et surtout, qu'on fasse une belle fête, qu'on montre que, voilà, la Algérie est capable d'accueillir des grands éléments de sport. Moi, j'ai remis mon équipe de France il y a 3 ans de ça, la plus grande amie pour aller au stade 5 juillet. C'est bon, mais j'étais heureux, j'étais fier. J'aurais aimé combattre moi, j'ai remis l'équipe de France. J'étais entraîneur. J'ai remis l'équipe de France au stade 5 juillet. Et une fois ici, j'ai apparnié aussi, et j'ai apparnié des sports, j'ai apparnié le stade 5 juillet. J'ai entraîné l'équipe du Maroc, qui est là-dessus, les deux. Donc, nous, au bout de d'un, ils m'ont sélicité, et je suis parti, c'est même, les entraînés avec mes parents. Très bien. A qui, une dernière question ? Une dernière question. Comment alors, on peut faire, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a beaucoup d'élus, j'espère qu'ils nous regardent aussi, et beaucoup d'acteurs dans les villes. Comment on fait pour retrouver Sportif un jour, Sportif toujours ? Il va y avoir un site, ils vont pouvoir vous contacter ? C'est en cours, c'est en cours. Quand tu faisais-le, tout est en cours, c'est en cours. Donc, s'ils nous contactent, nous, via BerberTV, on peut vous orienter. Avec plaisir. Dans un premier temps. Oui, avec plaisir. Il faut être, le cœur de cette association, avant tout, c'est, c'est, j'allais dire, ce que je disais tout à l'heure, l'entraide et la prospérité mutuelle. C'est un accompagnement. On ne va pas, si parmi les jeunes qu'on va rencontrer, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, parce qu'il y a aussi les personnes âgées, les handicapés, voilà. Mais comme c'est, comme parfois souvent les jeunes qui vont venir, ça va être parce que c'est des champions, je me répète, on ne sera pas en capacité, sauf s'il y en a qui ont des qualités, on sera les accompagnés ou les dirigés vers les bonnes personnes. Mais on n'est pas là uniquement pour faire des champions dans la performance. On est là pour que vous soyez des champions dans votre attitude, dans votre comportement. Ça, c'est primordial. pour que vous soyez des champions où vous puissiez réussir votre vie. Avec vos rêves. Ça, c'est primordial. Après, s'il y en a qui ont des qualités sportives, on va s'en occuper. On a le savoir-faire, on l'a. Ça, ce n'est pas un problème. C'est ce que tu rappelles aussi, quand on fait du sport de haut niveau, il y a des projets. Il y a des projets sur le terrain, sur le sport, et après, il y a des études aussi. Quand on finit une carrière, on finit 5, 5,5, sur le terrain, sur une carrière, mais quand on partage avec les dix coups, on a un jeune, au niveau de haut niveau, il n'est jamais trop tard pour aller chercher des diplômes. Il n'y a pas d'âge. Comme les cas, bravo. Je sais vrai que il retient effectivement l'entraide et la prospérité qui sont un peu les valeurs fortes de sportifs un jour, sportifs toujours. Merci beaucoup à vous. Merci à Kli. Merci. Ça prend pas le cabille, on a trouvé un remplaçant. Je ne sais pas. Non, non, il parle très bien et surtout Slimane Azim. Il se chauffe avant les interviews, il chante du Slimane Azim. Non, parce que c'est vrai que les gens oublient quand même le répertoire et la qualité. Alors, juste pour ceux qui nous regardent, parce qu'on parle de Slimane Azim deux secondes, il faut quand même savoir que Slimane Azim, c'est celui qui a fait rentrer la culture amazir à travers le champ dans les foyers. Avant lui, c'était soit des chants de bergers, soit des chants de femmes, mais on n'écoutait pas en famille. Et Slimane Azim a eu cette performance. Donc, il est un peu le père de toute cette culture musicale amazir et donc, il faut le saluer pour ça. Il est un bon chanteur pour les immigrés. Et surtout l'immigration, parce qu'il a été beaucoup... C'était un bon chanteur. Très bien. Très bien. Il le fait. Non, l'arbitre est un bon chanteur en fait. La vérité, c'est que c'est l'arbitre qui est un bon chanteur et il joue de la guitare et c'est vrai que... Ce travail, il était... Je dirais mon goûté. 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 Ah oui. La prochaine fois, c'est une fin de la guitare. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup d'être resté avec Berber TV. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501